Lecture du livre de la sagesse Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et, en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et, par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment. Et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs. Et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme a couru. Et, tombant à ses genoux, lui demanda. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? Jésus lui dit Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. L'homme répondit Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Il lui dit Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui, à ses mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples. Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, mais alors, qui peut être sauvé ? Jésus les regardait dit Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara Amen Je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple. Centuple, maison, frère, sœur, mère, enfant et terre, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu Ce 28e dimanche du temps ordinaire nous plonge dans un mystère spirituel profond, la tension entre la quête de la vie éternelle et les obstacles invisibles que nous dressons en nous-mêmes. L'évangile de Marc est bien plus qu'une simple rencontre entre un homme riche et Jésus, c'est une mise en lumière de la dynamique intérieure de l'âme humaine face à l'appel de Dieu à un renoncement total. L'homme riche, malgré sa sincérité et son respect des commandements, se trouve face à un dilemme existentiel, il veut hériter de la vie éternelle, mais son cœur est attaché au bien matériel. Ce passage nous invite à réfléchir non seulement sur la richesse matérielle, mais surtout sur la richesse intérieure et spirituelle qui permet à l'âme de s'ouvrir à Dieu. Lorsque l'homme riche demande à Jésus, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Sa question révèle une compréhension contractuelle de la relation avec Dieu. Il envisage la vie éternelle comme une récompense qu'il peut obtenir en échange de bonnes actions. Il est dans une logique de mérite, une logique où l'obéissance au commandement suffirait pour être en règle avec Dieu. Mais Jésus, par sa réponse, montre que le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon cette dynamique humaine de mérite. La vie éternelle n'est pas simplement un objectif à atteindre par l'observance des règles, elle est avant tout une réponse à un appel à entrer en communion avec Dieu. Jésus lui demande alors de tout vendre et de suivre cette voie du dépouillement total. Il te manque une chose, va, vends ce que tu as, donne-le au pauvre, puis viens, suis-moi. Ici, nous voyons la radicalité de l'Évangile. Le Christ ne demande pas un simple ajustement moral ou une amélioration de nos actions, mais un changement de paradigme complet. L'homme est appelé à sortir de sa logique d'accumulation et de sécurité terrestre pour entrer dans une dynamique de don total de soi. Jésus révèle que l'attachement au bien matériel ne concerne pas seulement l'aspect physique des possessions, mais touche au cœur même de notre relation avec Dieu. Les richesses deviennent des idoles quand elles prennent la place de Dieu dans nos vies, quand elles deviennent des sources de sécurité et de sens en elles-mêmes. En fait, Jésus ne condamne pas la richesse en tant que telle, mais il dénonce l'emprise qu'elle peut avoir sur nos cœurs. L'homme riche, malgré son observance des commandements, est esclave de ses possessions. Il est incapable de lâcher prise, car il associe inconsciemment sa propre identité et sa sécurité à ses biens. Son refus de tout laisser montre que son attachement aux choses terrestres est plus profond que son désir de suivre Dieu. C'est un dilemme auquel chacun de nous est confronté. Nous cherchons souvent à équilibrer nos aspirations spirituelles avec nos attachements matériels, sans comprendre que le royaume de Dieu exige une totale liberté intérieure, un cœur dégagé des liens terrestres. La sagesse, telle qu'elle est présentée dans la première lecture du livre de la sagesse, est précisément cette capacité de discernement spirituel. L'auteur préfère la sagesse à la richesse, au trône et aux couronnes, car elle permet de voir la vie sous l'angle de l'éternité. Cette sagesse n'est pas une simple intelligence ou habileté humaine, mais une illumination intérieure qui nous fait comprendre la vanité des choses passagères et la valeur incomparable des réalités spirituelles. La richesse matérielle, aussi séduisante soit-elle, ne peut en aucun cas apporter la paix et la plénitude que seul Dieu offre. En préférant la sagesse, l'auteur biblique fait le choix de ce qui dure éternellement. Le contraste entre cette sagesse divine et l'attachement de l'homme riche à ses biens est frappant. Là où la sagesse ouvre à une vision plus large de la vie, l'attachement aux possessions resserre le champ de vision sur le monde terrestre. L'homme riche voit ses biens comme un moyen de sécurité et de stabilité, mais il ne voit pas qu'ils sont en réalité une prison. La richesse, lorsqu'elle est idolâtrée, devient un obstacle à la liberté intérieure. Elle s'enchaîne à une quête incessante de possession, de contrôle et de pouvoir. La sagesse divine, en revanche, nous libère de cette illusion, nous ouvrant à la plénitude qui ne peut venir que de Dieu. La lettre aux Hébreux ajoute une dimension encore plus percutante à cette réflexion. Elle nous rappelle que la parole de Dieu est, vivante, énergique, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, capable de pénétrer jusqu'aux profondeurs de l'âme. Ce que Jésus dit à l'homme riche est une parole de vérité qui découpe et dévoile les intentions cachées de son cœur. La parole divine met à nu ce qui est souvent voilé, nos véritables attachements, nos désirs profonds, et ce qui nous empêche de nous abandonner à Dieu. Cette parole tranchante ne vise pas à blesser, mais à guérir, à faire éclater les illusions que nous entretenons pour que nous puissions nous ouvrir à la vérité de Dieu. Il est intéressant de noter que Jésus regarde l'homme riche avec amour avant de lui dire de tout laisser. Cet amour révèle que Jésus ne demande pas un sacrifice gratuit ou cruel, il appelle l'homme à une transformation profonde, une libération intérieure. Cet appel est un acte d'amour, une invitation à sortir de ses chaînes pour découvrir une liberté plus grande. L'amour de Jésus est un amour exigeant, qui ne se contente pas de demi-mesure. Il veut que nous soyons pleinement libres, pleinement engagés dans la recherche de Dieu. Cette liberté ne peut être trouvée que dans le détachement, dans le renoncement à tout ce qui nous retient en arrière. Le psaume résonne comme une prière contemplative qui rappelle la brièveté de la vie humaine. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nous pénétrions la sagesse du cœur. Cette prière nous invite à méditer sur notre condition humaine, à comprendre que nos jours sont comptés et que nous ne devons pas gaspiller notre temps en poursuivant des biens éphémères. Nous sommes appelés à investir dans ce qui est éternel, à chercher la face de Dieu et à trouver notre joie dans son amour. Le psaume souligne que seule la sagesse du cœur, qui vient de Dieu, nous permet de vivre nos jours dans la joie véritable, une joie qui ne dépend pas des circonstances matérielles mais de notre union avec le Créateur. En conclusion, l'évangile de ce dimanche est une invitation à une profonde conversion intérieure. Jésus nous appelle à renoncer à tout ce qui nous empêche de suivre le chemin de la vie éternelle. Ce renoncement n'est pas un simple rejet des biens matériels, mais une réorientation totale de notre cœur vers Dieu. C'est une invitation à entrer dans la liberté des enfants de Dieu, à vivre dans la lumière de la sagesse divine, et à trouver en Dieu la plénitude que le monde ne peut offrir. Le salut ne vient pas de nos propres efforts, mais de la grâce de Dieu, qui nous transforme de l'intérieur. Nous sommes appelés à accueillir cette grâce avec un cœur libre, détaché, et outièrement tourné vers Dieu. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, Tu nous appelles aujourd'hui à suivre ton Fils avec un cœur libre et détaché, à renoncer à tout ce qui nous empêche de t'aimer pleinement. Nous te demandons la grâce de la sagesse, celle qui discerne les vraies richesses et nous aide à comprendre que c'est en toi que se trouve la plénitude de la vie. Seigneur, apprends-nous à nous détacher des sécurités matérielles et des préoccupations passagères de ce monde. Que ton amour devienne notre seul trésor, celui qui comble nos cœurs et guide nos actions. Accorde-nous la force de répondre à ton appel, même quand il nous semble difficile ou exigeant, sachant que tu nous invites à une liberté plus grande et à une joie profonde. Seigneur, pénètre nos cœurs de ta parole, qu'elle éclaire nos vies et expose tout ce qui nous éloigne de toi. Rassasie-nous chaque matin de ta tendresse et de ton amour, pour que nous puissions marcher dans ta lumière, plein de confiance en ta miséricorde. Donne-nous de voir la vie avec la sagesse qui vient de toi, et apprends-nous à faire de ta volonté notre plus grand désir. Que ton royaume grandisse en nous et autour de nous, à mesure que nous t'offrons tout ce que nous sommes. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, Maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen Sous-titres par Jérémy Diaz